Gloire au Seigneur, bonjour chers internautes, nous voulons louer le Seigneur, merci et bienvenue au ministère international Manteau de Feu, Mental of Fire International Ministry, en sigle MOFIM. Nous voulons glorifier le Seigneur qui nous a donné encore cette opportunité de nous rencontrer dans ce beau jour, 1er décembre 2017, l'éternel est grand et il a un plan merveilleux pour votre vie. Alors aujourd'hui je voudrais partager la parole de Dieu au sujet de la paix de Dieu. Le Seigneur me dit que dans ces moments de tourments, de troubles, de catastrophes, de désespoirs qui circulent sur la terre, il a pourvu une provision de paix pour toi et moi qui avons tourné les yeux vers le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, on dit dans nos livres de Philippiens 4, 6 à 7 selon la Bible, Louis II, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je le dis encore, ne vous inquiétez de rien, chers amis, ne vous inquiétez de rien, mon frère et ma soeur, mais en toute chose, faisons connaître à Dieu nos besoins. Faisons-lui connaître à Dieu nos besoins, ce Dieu qui tient à nous, ce Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. Beaucoup pensent que Dieu est un Dieu méchant, un Dieu qu'il faut forcer, dont il faut forcer le poignet avant qu'il nous bénisse. Mais Dieu est un Dieu aimant, c'est un Dieu bon et compatissant, qui veut nous bénir, qui veut pouvoir. La Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur les justes et les méchants. Il est bon envers tous ceux qu'il a créés, tout simplement parce que nous sommes ses créatures. Même si tu ne le crois pas, même si tu ne le crains pas, même si tu ne l'aimes pas, mais Dieu t'aime et il pourvoit tes besoins. Jour après jour, il te donne l'oxygène, il te donne la nourriture, il te donne ce dont tu as besoin, en attendant qu'il te tourne vers lui. Il nous dit, quand nous faisons connaître à Dieu nos besoins, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Des actions de grâce, des actions, des paroles de remerciement, le glorifiant, le remerciement pour ce qu'il nous a déjà donné. Au milieu de la tempête, remercie-le, dis-le, dis-lui que tu crois en lui. Remercie-le pour sa bonté, ses bontés et ses miséricordes qui se renouvellent chaque matinée dans ta vie. Car chaque matinée qu'il te donne n'est pas un don, n'est pas un dû, mais un don. C'est un cadeau gratuit que tu n'as pas mérité, pour lequel tu n'as pas payé. Tu ne le payes pas pour l'oxygène que tu respires, tu ne le payes pas pour le soleil qui réchauffe ta peau. Tu ne le payes pas pour toutes les bonnes choses qui t'arrivent dans ta vie. C'est un cadeau qu'il te donne gratuitement parce que Dieu est un bon...